Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo vraiment importante et une vidéo différente, on va parler d'une notion très importante. Je vois énormément de clients que j'accompagne, ou même les personnes qui regardent mes vidéos, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, qui se forment, qui mettent en application, que ce soit des formations, des conseils YouTube, ou bref, tu te formes continuellement, et n'ont pas de résultat, et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent « Attends, je fais tout ce qu'il faut, je me forme, j'applique les stratégies, j'ai commencé à avoir une audience, je crée des produits, bref, je fais tout ce qu'il faut, je n'arrive pas à avoir de résultat. » Ou encore d'autres personnes qui sentent qu'ils ont le potentiel de créer un business, le potentiel de changer leur vie, mais ne se lancent jamais. Pourquoi ces gens ont des échecs dans leur vie ? Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Eh bien, on va partir de mon expérience personnelle, parce que j'étais dans la même situation, et je pense que ça pourrait t'inspirer et te faire comprendre certaines choses. Le gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils souhaitent lancer un business, se forment et n'ont pas de résultat, c'est ce que je te disais. Et j'ai fait la même erreur. Je me formais, je travaillais comme un dingue, je faisais tout ce qu'il faut, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je faisais des pages de vente, je créais des produits, je testais des business et je n'avais pas de résultat. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en prenant du recul, en discutant avec des gens qui étaient déjà passés par ce genre de process, c'est que l'aspect psychologique est très important. Avant de créer un business, avant de lancer un business, il faut que tu prennes du recul sur toi-même et il faut que tu enlèves tes freins psychologiques et tes blocages psychologiques et également toutes tes croyances limitantes. Au moment où je me suis dit que j'étais capable de créer un business, que j'étais totalement légitime de partager du contenu, de gagner bien ma vie sur le web, de viser même des sommes astronomiques sur le web, j'ai commencé au bout de quelques mois, je crois au bout d'un an, un mois et demi, à faire mes premiers revenus. Pourquoi j'ai attendu un an avant de faire mes premiers revenus ? Parce que j'avais plein de croyances limitantes qui m'empêchaient de croire qu'il était possible de vivre de son activité sur le web. Et ce qu'on occulte et ce qu'on oublie, et c'est une erreur que j'ai pu faire également sur ma chaîne YouTube, c'est d'oublier cet aspect psychologique qui va te permettre d'avoir des résultats. Parce que tu auras beau appliquer toutes les stratégies possibles et imaginables sur le web, si tu n'as pas de résultats aujourd'hui, c'est que tu as oublié cette notion importante, tous ces freins qui t'empêchent de croire qu'il est possible de vivre de son activité, tous ces freins psychologiques qui t'empêchent de te lancer parce qu'il y a énormément de gens qui regardent des vidéos mais ne se lancent jamais. Et donc, si tu fais ce travail-là et si tu commences à travailler sur toi-même, à accepter que tu es totalement légitime et totalement capable de créer un business, eh bien, tu n'y arriveras jamais. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager deux freins psychologiques qui t'empêchent de te lancer et je pense qu'elles vont énormément t'aider dans ton processus de création d'activités en ligne. Le premier blocage psychologique, c'est la peur. La peur de se lancer, la peur de créer un business, la peur de ne pas être assez crédible face à son audience. Donc, toutes ces peurs accumulées, toutes ces peurs de changer ses habitudes également, eh bien, empêchent énormément de gens à lancer leur business. Moi, quand je discute avec mes clients, que ce soit en coaching, que ce soit après avoir acheté une formation ou même encore sur YouTube, je remarque qu'il y a énormément de gens qui ont peur. Et finalement, cette peur, elle a été créée par la société qui te dit en gros que si tu sors du métro-boulot-dodo, eh bien, tu vas avoir des grosses galères. Mais si tu regardes bien et si tu prends du recul, être salarié, c'est autant risqué que d'être entrepreneur. Et aujourd'hui, il est totalement possible de créer une entreprise, de créer un business tout en étant salarié sans en parler à ton patron et d'avoir des compléments de revenus par exemple. Je ne te demande pas. En fait, le truc, c'est qu'énormément de gens pensent que business, forcément, ça rime avec millionnaire et gagner beaucoup d'argent. Peut-être que toi, à l'heure que tu regardes cette vidéo, tu es étudiant, tu avais avoir un complément de revenus, tu es père ou mère de foyer ou encore tu es salarié et que tu aimerais avoir un peu plus de revenus. Donc, tu as tout plein de cas de figure et je pense sincèrement que cette peur, elle est vraiment surestimée parce qu'aujourd'hui, tu peux créer un business avec très peu d'argent. Lancer un business sur le web, si tu as une compétence, si tu sens que tu as une compétence dans un domaine, tu seras toujours plus compétent que tes clients et donc tu seras totalement légitime de vendre un produit et de conseiller les gens qu'elles soient à travers un service ou à travers un coaching. Donc, cette peur, c'est juste cette peur de sortir de sa zone de confort et en fait, cette peur pousse les gens et malheureusement, énormément de gens sur le carreau, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, se disent et se sentent frustrés de ne pas avoir réalisé leurs rêves et c'est juste cette peur et ce blocage psychologique, ça empêche énormément de gens de se lancer et cette chaîne YouTube que je crée et que j'ai créée, mon but, c'est d'aider un maximum de gens à passer outre cette peur et de lancer leur business. Le deuxième blocage psychologique, eh bien, il est lié à l'argent. Énormément de gens ont des problèmes par rapport à ça et ce blocage-là les empêche de se lancer. Ça peut te paraître bizarre mais en France, de manière culturelle, on a un gros problème avec l'argent. Quand tu parles de business, quand tu parles de création de business, on va forcément parler d'argent et l'argent, ça fait peur. Pourtant, l'argent n'a ni goût ni odeur, c'est juste un moyen d'échange et si tu vois les choses déjà de cette manière, ça te change énormément de choses. L'argent va te permettre d'accroître ta liberté. C'est-à-dire que grâce à l'argent, tu vas faire beaucoup plus de choses. Tu pourras voyager, tu pourras te permettre d'acheter des choses, tu pourras faire plaisir à tes proches. Bref, faire ce que tu veux quand tu veux. Et quand tu vois les choses de cette manière-là, eh bien, tu vois les choses différemment. Mais vu que de manière culturelle et que ça soit encore à l'école, on n'a jamais appris à gérer l'argent, à comprendre l'argent, eh bien, tu as énormément de gens et beaucoup de Français qui sont endettés, qui ont des problèmes au niveau de la finance, ils ne savent pas gérer leur argent, etc. Et pourtant, c'est le B.A.B. c'est les choses les plus importantes dans une vie. Parce qu'on passe notre temps, on travaille pour l'argent, on se lève le matin pour aller chercher de l'argent parce qu'on va aller travailler. Et donc, c'est important que tu comprennes cela. Que l'argent n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est un moyen d'accroître ta liberté. Mais si tu comprends cela, ça change énormément de choses, notamment dans ta création de business. Il faut que tu as-dessus, mais que tu comprennes que gagner de l'argent, c'est une bonne chose pour toi et pour tes proches parce que cela va te permettre d'être beaucoup plus libre, que ce soit financièrement et géographiquement. Je te parle de cela parce que, soit à travers mes coachings ou à travers les gens que j'accompagne dans mes business, ils me disent j'ai peur de proposer un produit, j'ai peur de créer un produit et de le vendre, j'ai peur de faire vendre mon produit cher. Est-ce que vendre un produit à 500 euros, est-ce que je suis légitime de le faire ? Et toutes ces choses-là les empêchent de se lancer. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. d'exposer ou de créer une page de vente pour vendre ton produit et ça, c'est ultra, un truc qui revient souvent et moi-même, j'étais dans cette situation. Vendre un produit à 27 euros, pour moi, c'était juste impossible et aujourd'hui, je vends des produits qui sont même jusqu'à 1000, 1500 euros aujourd'hui et en fait, c'est des blocages que tu dois découper, que tu dois casser parce que c'est ça qui va t'empêcher d'avoir des résultats, c'est ça qui va t'empêcher de vivre de ton activité. Quand tu crées un business comme le nôtre de création de produits, de création de produits d'informations, tu es obligé de vendre cher. Vendre des petits produits à beaucoup de gens, c'est super dur. Le but, c'est d'accompagner un petit groupe de gens à changer leur vie de manière profonde, que tu aies un impact sur les gens, que ce soit pour toi et sur les gens, pour que ton entreprise soit utile pour cette société et c'est ce que je te partage dans mes vidéos et donc, tous ces blocages-là que tu as actuellement, tu dois prendre du recul. Dans les prochaines vidéos, je te partagerai des bouquins, on ira beaucoup plus en profondeur sur le sujet et je pense que chaque vidéo que je vais créer, je vais parler de ces blocages psychologiques avant de te partager des tutos parce que je sais que pertinemment que ce genre de vidéos n'attire pas grand monde mais pourtant, ce sont celles qui sont les plus importantes dans la transformation d'une personne qui passe peut-être de salarié à entrepreneur, peut-être d'étudiant entrepreneur, peut-être de quelqu'un qui est au chômage à entrepreneur ou d'une père ou d'un mère au foyer qui veut changer de vie et qui souhaite gagner sa vie avec un business. L'aspect psychologique est super important. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas si tu as des questions par rapport à ça. C'est une notion ultra importante. Tu auras beau lancer tous les business qu'il faut si tu n'as pas cette notion psychologique, de motivation, d'état d'esprit d'un entrepreneur et ça se crée, ça se travaille. Il y a des bouquins pour ça, etc. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo comme je te le disais. Et juste avant de finir cette vidéo, comme je te le disais, n'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à liker la vidéo également. Ça me permet de faire connaître mon contenu à d'autres personnes. Et si tu veux aller plus loin et si tu souhaites développer une activité en ligne, on va parler de notions de psychologie maintenant dans tous mes business. Maintenant, je vais te parler de psychologie. Ça peut te paraître bizarre et de développement personnel parce que c'est important. On ne peut pas occulter ces choses-là quand tu crées une activité en ligne. Pour cela, tu as juste à cliquer ici ou dans la description. C'est une formation que j'ai créée qui est totalement offerte. C'est une formation de 5 vidéos et je t'accompagne étape par étape vers la création de ton business. On part de l'étape psychologique. Ensuite, on trouve ton marché. Ensuite, on crée ton business, etc. Il y a plein de vidéos. C'est vraiment complet et c'est totalement gratuit. Pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description et moi, je te retrouve à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut !